Avant, 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 toi t'as un point monstre, toi aussi, et moi t'as un point monstre, c'est tout le droit. Il y a longtemps, j'avais envie de faire un café littéraire. L'idée c'était vraiment de créer un endroit où les gens pourraient avoir envie de faire des choses ensemble, un endroit où on pourrait recréer du lien, où on serait ensemble et on serait bien ensemble, et où on pourrait faire plein de choses. On peut faire des ateliers, on a mis en place un atelier tricot, qui s'est transformé en apéro tricot. On fait des soirées, ce soir par exemple on fait le bouc à idées, donc l'idée c'est de proposer aux gens de prendre en charge une soirée, donc ils décident qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Si t'as une petite tristesse, ou si t'as envie de faire rire les gens qui sont avec toi, tu pioches un papier, tu ouvres le papier, et là tu as la chanson, et là c'est... Et du rin, ça donne des souris ! Il fait bon vivre ouais, carrément, il fait bon vivre. Les gens souvent disent qu'ils se sentent comme à la maison en fait, c'est ça qui est cool. On a réussi à faire en sorte que tout le monde se sente un peu comme dans un cocon, tu vois. C'est moi qui fais des gâteaux ! C'est moi qui fais des gâteaux ! Vous êtes gourmand pour faire des gâteaux ! Bah voilà, donc forcément, du coup je m'amuse. C'est une breuette. Bébé pour les intimes.